Bonjour à tous, c'est Maeve. Dans cette vidéo, on se retrouve dans une vidéo tuto dans Murder Mystery 2. Il s'agit d'un tuto qui a été extrêmement demandé par beaucoup, beaucoup d'entre vous. Dans cette vidéo, je vais faire une vidéo où est-ce que je vous montre des astuces sur comment devenir pro dans Murder Mystery 2. Un autre titre que j'aurais pu donner à cette vidéo, c'est comment gagner tout le temps dans Murder Mystery 2, peu importe le rôle. Donc, ça doit dire que ça soit shérif, que ça soit innocent, que ça soit murderer. Like, y'all still have a chance to win! Vous avez une chance de gagner. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes astuces. Si vous aimez cette vidéo, si cette vidéo va vous aider, si cette vidéo vous aide, guys, s'il vous plaît, abonnez-vous. Guys, on essaie d'atteindre les 10 000 abonnés, genre les 10 000 abonnés, guys! Oh my God! 10 000 abonnés! Guys, on essaie d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour n'avoir absolument aucune de mes vidéos. Likez cette vidéo, commentez et partagez cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre mon groupe Roblox. Et abonnez-vous à ma chaîne secondaire Maybe. Parce que oui, au 10K et aussi au 1K, sur ma chaîne secondaire, je vais faire ma face reveal. Et peut-être, j'ai bien dit, peut-être des vidéos avec la facecam. Donc, sur ce, c'est parti! Bien évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent dans différents devices, que ce soit sur mobile, que ce soit sur Android, que ce soit sur PC, laptop, bref, je vais tout vous expliquer. Et on va commencer avec shérif. La première chose qui est très importante quand on est shérif, c'est de jamais, au plus grand, jamais, sortir son gun quand on ne sait pas c'est qui le tueur en vrai. Like, why would you do that? Like, do you want to die first? En gros, si tu sors ton gun et tu ne sais pas c'est qui le tueur, bien le tueur va essayer de te viser en premier et tu vas mourir à 100% sûr en premier. À part si tu as de la chance, mais c'est impossible de t'avoir de la chance à ce point, tu vas mourir en premier. Je te dis tout de suite. Alors, ne sors pas ton gun. Alors, si tu veux vivre à 100%, ne sors pas ton gun. OK? Ne sors pas ton gun. Deuxième chose qui est très importante quand on est le shérif, ne walk-up pas et ne te cache pas. Parce que moi, je vois tellement de shérif qui se cachent et qui walk-up, genre, come on, yo. Come on, yo. Between you and me, shérif. Tu es le seul qui possède le gun. Tu es le seul qui peut protéger les innocents. So, you know, like, il faut que tu sois genre, tu dois te sacrifier pour tous ces innocents. C'est ton devoir en tant que shérif. Pourquoi c'était trop philosophique cette affaire-là? Bref, ce que j'essaie de te dire en quatre mots, rush. Prends des risques. Je sais que c'est vrai que je te dis ça, mais ça fait peur et tout. Mais en même temps, plus tu te pratiques à rush, plus tu te pratiques à prendre le risque, tu seras capable de battre les campeurs dans Meureme Street 2. Tu seras capable de battre les walk-camper dans Meureme Street 2. Like, genre, moi aussi, je suis passée par là. Vous savez, genre, à chaque fois, je rush, je meurs et tout. Maintenant, là, les campeurs et les walk-camper, sans effet. Sans effet. Bref. Alors, troisième stratégie qui est méga importante. Ne va surtout pas dans des queues de sacs. Et ce, même si tu paniques ta vie, même si tu es en train de faire pipi sur toi, n'ose même pas aller dans les queues de sacs. Parce que si tu paniques, ta panique va se transformer en pleurs. Je te dis tout de suite. Aller dans des queues de sacs, c'est quoi un queues de sacs? Un queues de sacs, c'est là où est-ce que comme l'entrée, c'est la sortie. Il y a une seule entrée, il y a une seule sortie, puis l'entrée et la sortie, c'est la même genre. Et si tu te diriges dans un queues de sacs et que le tueur te suit, tu es faite. T'es terminé. T'es fini. Bref, prochaine astuce. Prochaine astuce, sois imprévisible. Fais des esquives. Parce que, shérif, le tueur va essayer de lancer, de prédire là où est-ce que tu vas aller et non là où est-ce que tu es. Donc, fais vraiment attention. Je vais te montrer un exemple de prédiction que le tueur pourrait faire, par exemple. Ah, j'ai oublié de lancer. Oh, waouh! Gégé! La cinquième et dernière stratégie, c'est de faire de la prédiction. Vise là où tu crois que le tueur va atterrir et non là où est-ce que le tueur est. Parce que le tueur, il va essayer un peu de sauter pour pas que tu puisses le viser, mais l'important, c'est vraiment de prédire. C'est le seul moyen pour toi de réussir pis dis-toi que si c'est un spam jumper, ben, un spam jumper, il va sauter à peu près au même endroit. Donc, c'est plus facile de viser les spam jumper. Plus tard, je vais vous dire pourquoi c'est pas bien de spam jump, là, quand on est dans le tueur. Bref, c'est vraiment ça que j'ai comme stratégie pour shérif. Hey, guys! Par manque de temps, j'ai décidé de séparer les rôles sous trois différentes vidéos. Pour cette vidéo, ça va être shérif, après, je vais faire innocent et après, je vais faire le tueur. Guys, pour ceux qui sont sur Android, je vais vous faire la pub d'une personne. Il s'agit de mon ami David, ou Lewy, sur TikTok. Ce gars, il joue sur mobile, plus précisément sur Android, et il a fait un gameplay avec la handcam. Donc, si jamais vous voulez voir comment il fait pour jouer à Murder Mystery 2 sur Android, si vous voulez juste vraiment prendre des notes, si vous voulez vous inspirer, voir comment il fait, comme ça, vous aussi, ça pourrait vous aider à vous améliorer, parce que j'ai personnellement aucune expérience là-dessus, bien, je vais vous mettre le lien de son TikTok en description. Comme ça, vous pourrez faire un tour et même vous abonner à son TikTok pour l'encourager à faire d'autres vidéos comme celui-là. Bref, sur ce... Guys, merci infiniment de me soutenir et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment mieux réussir, mieux gagner, plus gagner en shérif. Bref, attendez-vous à voir les vidéos du tout par rapport à Innocent et Tueur très, très bientôt et n'hésitez surtout pas à vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour n'être absolument qu'une de mes vidéos. Likez cette vidéo, commentez et partagez et sur ce, bye, bye!